Bienvenue au Monde de la Course, maintenant à l'épisode 17. Cette fois-ci, j'ai décidé, ça me tentait de commencer à faire des capsules un peu sur des thèmes particuliers. Et j'ai mon ami Dohan qui a accepté généreusement mon invitation pour nous parler d'un sujet qui est quand même... Il suit ça de très près, c'est la course au Japon. Donc, on n'a pas... Ici, la course, oui, c'est une place grandissante. Ça commence de plus en plus à devenir très populaire, à toucher un peu tout le monde. Mais au Japon, c'est même pas près de ça, c'est complètement un autre monde. Et c'est ça, donc je suis content que Dohan soit là aujourd'hui pour un peu pouvoir vous décrire ça. Moi, j'ai eu un bref aperçu quand j'allais courir avec lui, mais quand il me racontait toutes les histoires de fou. Mais là, on va vraiment... Vous allez avoir le droit d'entendre la voix de l'expert directement et non à travers mon billet. Donc, ça va être du bon contenu. Mais tout d'abord, je vais poser la question que je pose à tous mes invités. Comment est-ce que tu es rentré dans le monde de la course? Parfait, François. Merci de m'accueillir. Moi, mon histoire, c'est quand même une histoire vraiment spéciale. En fait, j'étais en secondaire 4. Durant l'été, je me suis dit, OK, l'année prochaine, je vais tomber en secondaire 5. Et là, j'aimerais que toute l'école puisse se souvenir de moi. Alors, je voulais être une légende dans l'école. Oui. Alors, je jouais au sans-queue. Puis, ouais, j'étais sur l'équipe du sans-queue. Puis là, je me suis dit, wow, mais c'est vrai. Je me rappelle tous ceux qui finissaient top 3 au cross-country. C'est des légendes. Exactement. Leurs noms étaient appelés à l'intercom. Puis pour moi, être une légende, c'était ça. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Et là, après, durant l'été, je me suis dit, bien, c'est impossible. Chaque année, j'y allais pour manquer l'école. Puis, je terminais 2 centièmes, 3 centièmes. Là, je me suis dit, OK, c'est perdu d'avance. Là, comme Martin Luther King me disait, I had a dream. Mais c'est vrai, en plus. Dans mon rêve, j'ai rêvé que j'avais un chandail bleu, des shorts noirs et qu'un sergent de l'armée me remettait une médaille. Mais je ne savais pas c'était quoi la médaille ni le sport. Après ça, je me suis réveillé. Puis je me suis dit, OK, c'est rien de sérieux. Deux mois après, quand je rentre au secondaire, notre professeur d'éducation physique nous dit, ah, vous allez évaluer votre performance et l'amélioration que vous allez faire durant votre course de cross-country va compter pour le bulletin. Et là, je me suis dit, pourquoi pas, j'ai rien à perdre. Je vais essayer. Dans le pire des cas, je vais avoir une bonne note. Puis c'est tout. Là, je ne savais pas trop comment m'entraîner. C'est là que mon côté all out apparaît. Ça, pour ceux qui ne savent pas, Dohan est un peu reconnu pour ça. C'est vraiment, tu vas apprendre une technique. Puis là, tu vas faire, all right, il faut que je l'essaye. Puis des bonnes techniques all out. Comme je pense une fois, tu me racontais, tu essayais de faire comme tous tes jogs à une certaine vitesse. Oui. Ou quelque chose du genre. C'était quoi cette affaire-là? Mais en fait, c'était que je me suis dit, je vais me faire comme quelques gars que j'ai vus sur Internet. C'est-à-dire, jogger vraiment plus rapidement. Alors, ce que je faisais, c'est que je commençais deux kilomètres warm-up à cinq minutes dix kilomètres pour ensuite faire le reste à 3,40 et moins. Pour ton easy jog. Oui, pour mon easy jog. Ça, c'est ce qu'Alain Bordeleau faisait. Mais malheureusement, pour toi, ce n'était pas tant easy. C'était du jog pace marathon. Oui, c'est ça. Là, j'ai vu que mon endurance a monté vraiment vite, mais les performances ne s'y avaient pas en course. Oui. Oui, c'est ça. Tu devenais meilleur à t'entraîner. En entraînement, tu étais plus rapide, mais les muscles ne récupèrent pas. Fait que monsieur, ça t'a essayé. Oui, exactement. Alors là, c'est ça. Je ne savais pas trop comment m'entraîner. Alors, j'ai fait un test en l'air de la première fois. Puis ça a donné 22 minutes 30 pour mon premier sein. Là, je me suis dit, OK, c'est pas si mal. Ils disent que la moyenne des sportifs d'élite pourrait faire au moins 25 minutes, je crois. Alors là, chaque jour, pendant le même mois, j'allais à la piste et je courais un 5 km all-out. À chaque jour, chaque jour, chaque jour. Puis à chaque minute, à chaque semaine, j'enlevais des minutes à mon temps. Puis après un mois, j'ai baissé de 22 minutes 30 à 17 minutes 30. Alors là, je me suis dit, ah, c'est pas si mal. Mais mon 17 minutes 30, je l'ai fait la veille de la course. Je ne savais pas c'était quoi la récupération. Le lendemain, j'ai oublié mon rêve. J'avais le même chandail bleu, les mêmes shorts noirs, les mêmes souliers Nike. Et bien, j'ai fini troisième de la course. Puis le sergent de l'armée m'a remis la médaille. J'ai eu un flashback de mon rêve que j'ai fait trois mois avant la course. Une prémonition. Exactement. T'es une voyante un peu. Un peu, oui. Et là, après ça, je n'ai pas couru pendant six mois. Je ne savais pas que les coureurs s'accouraient l'hiver. Alors quand je suis revenu à courir en mai, j'ai fait un test 5 km. Puis j'ai fait 19 minutes 30. Et là, je me suis dit, la course est tellement difficile. Alors là, j'ai lâché pour ensuite continuer au cégep. Puis me voilà aujourd'hui. Ouais, quel cégep? Je courais pour les Indiens d'Hansik. OK, Hansik, ils ont quand même une bonne équipe, eux autres. C'était un des tops en tout cas à mon époque. Moi, quand je suis André Le Rando, ils nous gossaient parce qu'on n'était plus fort qu'eux à la majorité des courses. Puis là, aux provinces où ils nous battaient. Oui, mais Antic, je crois qu'ils ont toujours eu des bonnes équipes. Benjamin Raymond courait là, Olivier Collin, puis plusieurs autres coureurs. Jean-Tente Edeschi, Philippe Duchesne, plusieurs bons coureurs. Puis oui, c'est quand même une très belle équipe. C'était super intéressant de courir avec tous ces gars-là. Ça t'aidait-tu ou ça te faisait trop forcer? Bien honnêtement, moi et le cross country, ça fait trois. Alors déjà, courir et monter les côtes, pour moi, c'était utile. Alors je ne pensais pas aller suivre les autres. Mais quand on tombait sur le plat, je m'excitais un peu. Je vais aller au même place que Tadashi, d'attire. C'est ça. Puis là, maintenant, tu cours avec l'UQAM. Là, tu as fini de courir avec l'UQAM, je pense. Là, il me reste un not back, mais il me reste deux ans encore d'IGBT. Mais tu as pris cette année... Tu as pris une année offre? Oui, j'ai Richard cette année. Oui, c'est ça. C'est ça, pour se ressourcer. Oui. Fait que c'est ça. Donc, dans le fond, aujourd'hui, tu vas un peu nous dresser un portrait du Japon. C'est quoi la course au Japon pour nos auditeurs qui ne savent pas? Fait que tout d'abord, pour commencer, peux-tu juste nous donner un peu une idée? C'est quoi là-bas, la course? De quoi... À quoi ça ressemble, juste de base? Bien, de base, la course au Japon, je dirais aussi populaire que le football ici, plus populaire que le hockey ici. La course là-bas, dans la plus grande course, il y a eu un taux d'audience de 30%. C'est-à-dire, c'est plus haut que la finale... La population du Japon. Oui, c'est plus haut que la... Il y a plus de personnes qui ont regardé cette course-là que la finale de l'NBA, que la finale de la NHL. Proportionnellement. Pour mettre des chiffres, je crois, l'année passée, dans la NBA, le taux d'audience était de 17%. Au Japon, pour la course, c'était 32%. Pour la NHL, c'était 10%. Déjà là, trois fois de plus. Puis pour mettre un contexte plus avec la course, le taux d'audience pour le circuit universitaire NCA, c'était 10%. Alors, c'est trois fois plus que les États-Unis. Puis nous, on se dit qu'aux États-Unis, c'est big, nous, au Japon, c'est quelque chose d'autre. Ah oui. Oui, c'est quand même... C'est presque comparable au Super Bowl, qui est l'événement sportif le plus regardé au monde avec un taux d'audience de 40%. Wow. Oui. Puis c'est ça, c'est de téléviser leurs courses. Genre, ici, là, téléviser... Je ne sais pas c'est quoi la dernière course qu'on a vu téléviser ici. Peut-être des fois, tu as les certains triathlons un peu de haut niveau. Des fois, là, peut-être qu'il va y avoir des caméras, des fois, tu as des enregistrements. Mais comme eux autres, ça passe en direct à la télé, tu as des commentateurs, tout ça, qui crient en japonais. On ne comprend pas trop, mais tu sais, ils ont l'air dedans. Puis fait que c'est un peu... C'est quoi, dans le fond, les types de courses qui attirent les spectateurs là-bas? Bien, en fait, au Japon, le type de course qui attire le plus de personnes, c'est des courses qu'on appelle des Eikiden. Oui. Eikiden, c'est un mot japonais. Bien, en fait, c'est une course à relais qui peut aller de 50 km, bien, de 20 km jusqu'à 100 km. Ça peut être couru autant sur des routes, bien, plates ou sur le mont Fuji. Puis, tu peux avoir des relais de 3 km jusqu'à des relais de 30 km. Tu n'as pas vraiment de distance précise, mais chaque université a droit à un coureur étranger qui va prendre la distance la plus courte du relais pour mettre les coureurs japonais de l'avant un peu. Oui, mais ça donne en même temps un peu... Parce qu'il y a quand même beaucoup de coureurs internationaux qui courent là-bas, des fois. Bien, en fait, le Japon, ils vont payer plusieurs coureurs internationaux. Je crois que leur salaire varie, mais c'est au moins 100 000 $ US. Alors, pour un Kenyan, 100 000 $ US, c'est quand même vraiment beaucoup d'argent. Ça fait qu'ils attirent des top Kenyans, top Ethiopiens avec ça. Oui, exactement. Mais qu'ils courent le plus petit leg. Ouais. Un fait intéressant, c'est que le recordman du demi-marathon au Canada, Jeff Schneidler, lui courait sur le circuit japonais. Alors, lui, il a fait son record au demi-marathon en s'entraînant au Japon. Alors, à 21 ans, il est parti là-bas s'entraîner, puis il courait avec les compagnies japonaises. Puis lui, il disait qu'il était payé au moins 100 000 $ US pour courir là-bas, puis qu'il était connu comme étant une star de la course. Et une star là-bas tout court. C'est quand même nice de savoir que le système japonais marche, parce que son record canadien tient encore aujourd'hui, puis il a été fait au Japon. C'est quoi? C'est 1h1.43, je crois. Wow. Ouais. Puis, c'est ça, fait que c'est les équidènes, c'est comme c'est ça vraiment qui attire. Je pense que j'ai déjà vu des extraits, moi aussi, des fois on voit ça. Je pense qu'il y avait récemment, il y avait un extrait d'une coureuse d'équidène qui comme, elle devait passer le bâton à sa coéquipière, puis là elle était à genoux, puis là tu voyais ses genoux ensemble. Oui. T'as le commentaire-là, t'as le commentaire-là, là-là, 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 là-là. Mais en fait, ils disent qu'il y a beaucoup d'émotions dans les équidènes, puis on l'a vu. Oui. Par contre, les cours universitaires, ils le savent, que la foule, les gens, le public, ils aiment ça. Alors, t'en as qui vont exagérer. Ah ouais. Pour attirer, pour faire de la publicité pour l'école, pour faire de la publicité sur eux-mêmes. T'en as qui sont vraiment vrais, ils sont capables de pousser leur cœur au maximum, mais t'as certains coureurs-coureuses qui vont se dire, OK, j'ai envie de faire une chose. Qu'est-ce que je peux avoir pour avoir le spanner? Tu penses-tu que celle-là, c'était arrangé? Ça, j'en ai aucune idée, mais je ne sais pas. C'est dur à dire, mais en tout cas, ça marche. Si c'était l'objectif, en tout cas, ça a marché, parce que ça a fait des nouvelles. Parce que tu vois la coureuse, là, elle rampe, tu comprends pas, là, t'es comme, elle, elle peut pas marcher. Non, non, elle, genre, apparemment, ses jambes sont vides. Puis c'est un vrai phénomène, là, pour ceux qui en doutent, là, il vient un moment, quand t'as juste trop poussé pendant longtemps. Parce que ça devait être... Dans le fond, c'est quoi les legs les plus longs? Ou dans les équidens, c'est-tu des demi? Ben, dans le équidens le plus populaire au Japon, il se passe au Nouvel An, c'est le 2... Ben, après le Nouvel An, le 2-3 janvier, ça s'appelle le Hakone équidens. C'est le championnat universitaire d'Ikiden avec tous les meilleurs universités du Japon. Puis tout le monde court à peu près un demi-marathon ou un peu plus. Alors, entre 20 à 24 kilomètres. C'est ça, donc tu te rends... OK, 20 ou 24, fait que c'est pas vraiment des distances standards, c'est juste un leg qui est autour de ça. Oui, exactement. Alors, c'est vrai, dans l'Ikiden, t'as pas des 5 kilomètres, 10 kilomètres. Tu pourrais avoir des 10.2, 5.3, 3.4. Ça arrive d'avoir des chiffres ronds, mais la part du temps, c'est pas rond comme distance. Ah, fait que c'est ça. Fait que quand même, faut... Tu sais, si tu te ramasses avec une distance un peu bâtarde, que t'as jamais couru genre un 13 kilos ou un 17 kilos, faut que tu saches comment m'engager ça. Mais, fait que c'est ça. Fait que je peux totalement y croire qu'une personne après 20 ou 21 ou 22, 23, 24 kilos de couru all-out, parce que t'as les caméras, t'as la foule qui t'encourage. Ça te permet de te pousser, mais en même temps, ça peut te piéger. Puis, tu mets juste tes jambes à bout. Ça se peut que vienne un temps, c'est ça, que tu peux juste ramper pour avancer. Puis, c'est ça que t'as rendu. Tu vois, il y a un bâton dans les mains, puis là, elle rampe ses genoux. Ses genoux en santé. Wow. Moi, c'est vrai. En fait, la saison de Ikiden remplace un peu notre saison de Cross Country. Parce qu'eux, à la base, l'Ikiden a été créé par un marathonien japonais. C'est le premier Olympien japonais. Lui, il s'est évanoui durant le marathon. Puis pour lui, c'était une honte. Alors, il s'est dit, je vais créer... C'est une honte? Je vais créer quelque chose, un système de course pour aider mes compatriotes, pour aider les futurs coureurs japonais à devenir bons sur la scène internationale. Là, il a décidé de créer l'Ikiden. Puis, ça a marché parce que t'as plusieurs coureurs... Plusieurs bons coureurs japonais qui sont sortis d'Ikiden comme Toshinari Takaoka. Il a fait 2h06 quelque chose au marathon. C'est l'ancien recordman du marathon au Japon. Cette année, le record a été battu par un coureur qui court avec Alberto Salazar. Maintenant, il a fait 2h05. Il a battu Mo Farah puis Glenn Rupp. C'est quand même impressionnant. Puis, ça a été créé dans quelles années, tu disais ça? 1900... C'était pour les Olympiques de 1912. Le gars s'est évanoui. Alors, quelques années plus tard. OK. Ça fait environ une centaine d'années qu'ils font ça. Ce n'est pas une vieille, vieille, vieille tradition. Mais je pense aussi que la course longue distance, comme j'ai fait une recherche là-dessus, il y a eu une certaine époque dans les temps un peu peut-être les années 1800, 1700, que c'était bien populaire. J'ai oublié c'était quoi le terme exact. Mais dans le fond, c'était des... Je pense que c'était le pédestrianisme. Quelque chose du genre que tu te rendais... Tu avais comme une journée ou deux journées pour le compléter. Ça ressemble un peu plus à de l'ultra. Puis, tu devais te rendre de point A à point B. Puis, c'était drôle parce que dans ce temps-là, c'était juste que tu avais deux coureurs. C'était toujours deux coureurs qui s'affrontaient. Tu avais toujours... Puis, il y avait beaucoup de paris. De paris. Oui, c'était ça. Puis, tu avais comme un coureur qui challengeait un autre. Puis, tu avais plein de monde qui pariaient sur un ou sur l'autre. Puis, tu avais toujours certains qui pariaient pour un gars, qui le parrenaient un peu, qui le disaient, si tu gagnes, tu vas te faire tel montant de la cote. Tu avais des plus courtes aussi, mais plus le temps avançait, plus tu avais des affaires un peu de longue distance. Puis, tu as les années du pédérité, mais ça n'a pas duré tant parce que c'est pas un show. Tu vois juste le gars qui revient après. Mais, c'est ça. C'est un peu dans la même veine, si on veut, des longues distances. Mais, c'est ça. Donc, l'équidène, dans le fond, c'est combien de legs? C'est-tu quatre? Ben, ça pourrait dépendre. En fait, ça dépend de la distance d'Equidène. Oui. Mais, environ, je dirais en sept à dix personnes. Environ. Sept à dix. OK. Fait que c'est des grosses équipes. Oui, exactement. C'est ça. OK. C'est pas comme un relais jusqu'à sept à dix. Ouais. C'est pas comme les relais quatre fois quatre et tout. C'est habituellement une équipe universitaire de Equidène qui vont avoir quatre-vingt-dix membres. Alors, c'est déjà impressionnant d'avoir quatre-vingt-dix gars universitaires. Une équipe à quatre-vingt-dix. Une heure, deux. Ouais. Ça, c'est juste une petite coche au-dessus du record canadien. Ouais. En ce moment, il n'y a aucun gars au Canada qui fait une heure, deux. Il y a Ray Cossette. Ray Cossette, oui. Il le fait aujourd'hui? Il le faisait. Ouais, c'est ça. Il le faisait. Ah oui, il y a un. Il y a Evan Essling. Il y a eu une belle course. Il est passé de une heure quatre à une heure deux. OK. Il va faire son Martin debut cet automne prochain, je crois. Ouais. OK. Ouais. On a un gars en ce moment. Eux autres, une équipe. Leur top équipe universitaire, ils ont dix gars de dix-huit à vingt-deux ans. Ouais. T'sais, Evan Essling, lui, il y a quoi? Il doit avoir vingt-six ou vingt-dix. Ouais, il a gradué déjà de l'université. Alors, il y a au moins plus qu'il y a vingt-trois. C'est ça. Puis, parce que d'habitude, c'est ça, au demi-marathon, d'habitude, on se dit le pique, on s'imagine c'est autour de vingt-cinq, trente ans. Vu que le marathon, c'est plus vieux. Le marathon, c'est autour de trente ans que t'as ton pique. Mais eux autres, ils performent au top, là-dedans d'un jeune âge. Mais c'est ça, parce que si on remarque au Japon, ils sont bons au 100 mètres, ils sont bons au demi-marathon, mais au milieu, ça marche pas. Rien, hein? Ça marche pas, parce que là-bas, tous les jeunes, ils vont pas se dire, moi, je veux le prochain Elguerou, je veux le prochain Saint-Bolt. Eux, ils se disent, moi, je veux le prochain marathonien. Mais tout leur développement est basé sur ça. Alors déjà, à un jeune âge, ils vont faire beaucoup de volume. Puis au Japon, c'est une société qui valorise le travail, puis l'institut de travail. Alors pour eux, le travail, c'est courir beaucoup. Alors déjà, le volume, c'est normal de voir des élèves du secondaire courir 160 kilomètres par semaine, qui est pas vraiment, ben, qui va pas... Au secondaire, là, tu sais, t'as quoi, t'es, tu sais, mettons, t'as 12, 13 à 15 ans. Ben, high school, là-bas, c'est 12 à 18 ans, on va dire. OK. Ouais, ben, à 17 ans, ouais. Ah ouais, 12 à 17, puis tu fais 1060 kilos. Moi, c'est dans mes bonnes semaines, je fais ça. Ouais, c'est quand même malade. J'ai 25, là. Ouais, c'est mal, parce qu'ici, on préconise pas vraiment le volume, puis on a l'approche typique, OK, on va faire progression 800 mètres, 500 mètres, puis après ça, progresser vers le marathon. Ouais, eux autres, c'est straight up, direct, je veux faire du marathon. La base, c'est, tout est basé sur ça. Ça va pas mal, leur affaire, non plus. Ouais, mais c'est remarque, nous, en Amérique du Nord, puis en Europe, on dit, OK, ton pic pour le marathon, c'est 30 ans et plus. Ouais. Au Japon, les meilleurs marathoniens, ils tiennent pas à 30 ans, là. J'ai 25. Ouais, 25, 26, 27, 28 max. Mais après ça, t'envoies pas beaucoup en 30 ans. Ils burnent. Ouais, la plupart, ils burnent, mais écoute, me brûler, puis faire une dans deux, je suis prêt à me brûler demain. Ouais. Ouais. Ouais, c'est clair, mais c'est ça, fait qu'ils ont, leurs stars ont quand même, c'est ça, Yuki, il a quel âge? Yuki. Kawauchi, dans le fond, c'est pour le contexte, c'est le gars qui avait gagné le marathon de Boston, pas cette année, l'autre année d'avant, puis que ça avait fait les nouvelles un peu parce qu'il était pas censé gagner. Ouais, exactement. Il était classé quoi, 20e ou quelque chose. Il a battu des Kenyans, il a battu, tu sais, il a battu plein, plein de gars que sur papier, ces gars-là finissent 10 minutes devant lui. Ouais. Mais les conditions étaient terribles, complètement, c'était dégueulasse. J'ai beaucoup d'amis qui étaient là, qui c'est ça, ils le confirment, c'était de la grosse pluie sale, du vent, du froid, il faisait comme, il faisait genre un ou deux degrés, tu sais, juste assez pour qu'il pleuve, puis qu'il neige pas, mais c'est ça, mais pas assez pour que, tu sais, comme la température soit décente, fait que là, c'est les gels, fait que c'était vraiment dégueu, il y a plein d'athlètes qui ont, je pense, dans les athlètes élites, au minimum 50% qui ont give up, je pense. Moi, c'est vrai, beaucoup. Puis, c'est ça, fait que lui, ça l'avait comme été à son avantage parce qu'il a un peu de la mentalité comme, je m'en fous, genre, je pousse à fond, puis il était parti vite, il était parti de loin d'avant, les commentateurs. Il est rien de lui. Ouais, ouais, les commentateurs étaient comme, bon, un autre idiot qui part trop vite, puis finalement, il ne s'est jamais fait, il est parti de seul. Ouais, c'est vrai, il s'est détaché, je crois qu'il a fait un kilo en trois minutes dès le départ ou vraiment proche du départ pour se détacher, puis je me rappelle, Gabriel Germain me disait, ah, les commentateurs, ils l'ont disrespect, puis à la fin, il a fini par gagner, puis il n'avait plus rien à dire, on dirait. Ah ouais, ben, tu ne peux pas dire grand-chose, tu te dis le gars, tu te dis non, non, il va fade, puis finalement, il remporte, puis t'es comme. Ouais, mais ça, Yuki, il doit avoir 28 ans, 29, je sais qu'il est juste en bas de 30, mais je ne sais pas combien, plus que 25, moins 30. Il est en fin de carrière. Ouais. On le voit, là, justement, là, il peut recevoir des appearance fees. En fait, ce gars-là, il n'était même pas pro. Non, mais il va tomber pro. Soit il est déjà pro maintenant. Ouais, je pense qu'il a viré pro tout de suite après. Ouais, c'est ça. Mais comme, parce qu'il est devenu comme une star, là, il est devenu une star ici. Ouais. Fait qu'imaginez au Japon. Ouais, là-bas, mais en fait, son surnom, c'est le courant citoyen. Parce que la plupart des coureurs pro au Japon, ils ont un système de coureurs professionnels. C'est des compagnies comme, on va dire, Bell. Tu imagines si Bell te payait 100 000 $ par année pour courir pour eux, tu aurais un logo Bell, puis tu ferais des courses contre Rogers. Des courses contre Fido. Moi, là, j'ai coupé mon contrat Bell, mais s'ils me donnaient 100 000 $, je le reprendrais. Je le retournerais avec eux, même si je ne mets pas mon service. Ouais, mais c'est ça. Là-bas au Japon, ils ont un système pour aider les coureurs élites qui sont gradués d'université. On pourrait peut-être prendre des notes sur eux, parce que toi et les autres coureurs élites, j'imagine que vous n'avez pas de support non plus, mais ou plus ou moins côté financier. Non, paye pour nos voyages d'habitude. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres, pour se trouver des commanditaires, mais il faut que tu fasses, c'est toi qui fais la job, c'est toi qui va chercher, qui va trouver du monde, c'est toi qui faut qu'il y ait les contacts. Si tu n'es pas une personne tant « shake hands » et tout, c'est ça, tu payes tes voyages. Ouais, c'est ça, eux autres, c'est comme automatique. Ouais, exactement. Dès que tu as gradué, tu as plusieurs compagnies qui vont venir te chercher, tu as un salaire vraiment élevé, puis tu travailles 20 heures par semaine max, puis tu peux choisir ton horaire. Tout est fait pour que tu performes. Puis la course qu'ils veulent que tu performes, c'est au Ekkiden corporatif. Alors là, on remarque que les Japonais, souvent, ils ne vont pas performer ailleurs. Ils performent toujours au Japon. Ça, c'est parce qu'ils veulent piquer pour cette course-là, pour l'Ekkiden corporatif. Ils veulent être leur meilleur à cette course-là. Parce que leurs boss, eux, ils s'en foutent que tu performes à Berlin ou que tu performes aux Jeux olympiques. Le plus important, c'est au Ekkiden corporatif parce que tu fais de la pub pour la compagnie. Tu bats toutes les autres compagnies, si tu fais de la pub, ils vont monter ton salaire. Alors, tout ton training est basé sur ça. La même Yuki ou les courants japonais qui vont à Boston, ils n'ont pas fait un build-up de 3 mois pour Boston. Ils ont fait un build-up pour l'Ekkiden corporatif et ils font une side race. C'est pour ça que les gens... Yuki, quand Yuki a gagné, c'était comme une side race, probablement. Ah, mais lui, il n'était pas pro, par contre. Oui, exactement. Fait que lui, il pouvait se le permettre peut-être plus de piquer pour celle-là. Fait que c'est peut-être un peu pour ça qu'on ne les voit pas tant sur la scène internationale. C'est ça, parce que c'est tous les bons, tous les rapides, mais ils ont un contre-pro. Oui, exact. Puis, comme tu dis, il y a une course qui l'a... Oui, c'est une course. C'est une seule. C'est à quel moment de l'année? Ça, je ne sais pas. Je crois que c'est juste après le Ekkiden pour les universitaires. Ça doit être dans le mois de janvier aussi. OK, en janvier, il neige pas trop au Japon? Je sais qu'à certains endroits au Japon, il neige, mais dans toutes les Ekkiden que j'ai vues universitaires ou corporatifs, il neigeait pas, non. Oui. Fait qu'il y a un Ekkiden, le gros Ekkiden corporatif, que ça, c'est les compagnies qui sont comme « tu vas me représenter et tu vas bien faire ». Oui, ce qui est cool, c'est que tous les employés de la compagnie sont dans les rues pour t'encourager. Ah. Oui. Ici, ça n'arriverait pas, je crois. Oui. Mais c'est ça, c'est sûr, sur un plan stratégique, c'était une compagnie. En tout cas, en ce moment, avec la culture de course qu'on a ici, c'est sûr que ce n'est pas un bon investissement de mettre de l'argent dedans parce qu'il n'y aura pas tant de monde qui vont watcher. Peut-être que là-bas, étant donné la culture, c'est peut-être plus, mais encore là, je me demande, est-ce que c'est vraiment tant parce qu'ils veulent un retour ou c'est juste parce qu'ils aiment ça, tu sais? Puis ils décèdent, je veux, je veux. Tu sais, c'est une affaire de pride, de fierté un peu. Penses-tu que c'est ça ou penses-tu que comme business-wise, ça marche quand même? Mais en fait, je crois que c'est un peu les deux. Parce que c'est vrai que le sport national du Japon, c'est pas la course, c'est le sumo. C'est quand même drôle, mais... Mais non, en fait, c'est comme nous que, tu sais, c'est genre la crosse. Oui, exactement. C'est un peu de ça grand-chose. C'est quand même, tu sais, oui, c'est le hockey et la crosse. Hockey, c'est le sport d'hiver, la crosse, c'est le sport d'été, mais c'est ça, tu sais, c'est juste traditionnellement, si on veut. Oui, il y a du monde qui check du sumo, mais comme vraiment ce qui va chercher la marche de la blab, c'est la course là-bas. Moi, c'est vrai parce que quand on pense Japon, on pense sumo. C'est pas tout le monde qui sait que les courants japonais sont bons. Non, personne le sait. Bien, en fait, moi, j'ai commencé à me passionner sur ça quand j'ai commencé à regarder les résultats de course. Je vois des noms asiatiques. Ils sont bons. Ça m'étonne. Ils pourraient être mes cousins. Puis là, je regarde et je me dis, wow, ce gars-là, il me ressemble. Il n'a pas l'air plus en shape que moi. Puis il court derrière les Kenyans. Alors, je me suis dit, wow, c'est intéressant. Là, j'ai commencé à aller sur des blogs. J'ai même écrit des courriels à des courses japonais pour en savoir plus. J'ai lu des livres. Puis chaque fois, ça m'impressionne parce qu'ils font des choses qu'on ne ferait pas ici. C'est juste... Mais c'est ça, c'est une autre culture. Le Japon, c'est ça. Il y a la course et le baseball aussi. Que sais-tu comparativement entre le baseball et la course, laquelle tu dirais qu'il est plus égal? Je dirais que tous les sports au Japon, c'est un honneur de le faire. Puis quand tu te rends loin, juste faire une équipe là-bas, universitaire ou high school, les gens, ils sont comme, wow, j'ai réussi à m'exploit. Ici, bien, OK, j'ai fait l'équipe. Mais aussi, c'est ça, le niveau est moins élevé. Ça fait que déjà là, tu sais, faire une équipe, oui, il faut que tu sois above average. Mais comme là-bas, là-bas, tu es comme... Quand tous tes coureurs universitaires... Non, juste ton top 10 parce que tu as 90 coureurs. Quand ton top 10, il fait une, deux. Après ça, tu as une autre gang qui fait une, trois, une, quatre, une, cinq. Moi, c'est malade parce que sur le site... En fait, il y a un Canadien qui s'appelle Brett Lerner. Lui, c'est un Canadien qui vit au Japon depuis 30 ans. Puis lui, c'est un journaliste qui suit la scène de course au Japon. Puis il y a un site qui s'appelle Japanese Running News. Puis c'est là que je pointe toutes mes infos. Puis il a fait un tableau comparatif qui montrait les 10 meilleures universités japonaises comparativement aux 10 meilleures universités américaines. Puis les top 10, la 10e, pire école de course japonaises. On va parler dans le top 10, c'est la 10e, c'est la pire. C'est la pire, ils ne sont pas bons. La 10e, leur moyenne au demi, c'est 1h03. C'est malade, là. Puis... Leur moyenne. Oui. C'est juste vraiment impressionnant. Puis au Japon, il y a tellement de profondeur que ce n'est même pas imaginable. aux deux marathons d'Ageo, le 5 centième avait fini en 1h10, il y a comme 2-3 ans. 5 centième, 1h10. 500. Oui. Nous autres, la majorité des courses au Québec, personne ne brise 1h10 au demi. Oui, exactement. La majorité. Avec 1h10, ils gagnent plusieurs courses. Oh oui. Au Québec. C'est le 5 centième. Oui, exactement. Puis au Japon, il y a le marathon avec le plus haut standard au monde. Je crois que c'est quand même gênant de dire le standard. Le standard, c'est 2h30 au marathon. C'est vraiment malade. C'est 2h30 pour rentrer. Ça fait 2h31 que tu ne rentres pas. Pour courir un marathon. Pour courir ce marathon-là, c'est le marathon du lac Biwa. Alors pour ceux qui vivent… Ok, ok, ok. Moi, je pensais que tu parlais du standard olympique. Je disais 2h30. Non, non. Non, c'est un peu lent. Mais j'étais comme, ok. Mais tu sais, c'était dans le range standard olympique. On parle 2h30, c'est proche. C'est à peu près, c'est un petit peu lent pour un top marathonien au moins. Mais c'est quand même, c'est très rapide. Là, tu me dis ça, c'est pour rentrer dans un marathon normal. Normal. Bon, ça, c'est 3h. C'est ça. C'est juste comme, mettons, tu voudrais faire le marathon de Montréal. Puis on te dit, c'est à peu près big. C'est probablement plus big là-bas. Mais comme on te disait, il faut que tu fasses en bas de 2h30 juste pour courir le marathon de Montréal. Moi, c'est juste malade. Puis là-bas, il y a une règle que je n'ai jamais vue. C'est que tu as comme des check marks. Si tu ne te rends pas, par exemple, à 15 km à tel pace, les organisateurs, ils peuvent te sortir de la course. Alors, ils ont mis, par exemple, 20 km, je crois, c'était 1h10. Si tu passes à 1h10 ou 20, ils te sortent de la course. Ils veulent que tu passes à un certain pace. De sortir d'une course, c'est du jamais vu. Je n'ai jamais vu ça. C'est malade. Alors, pour faire ton 2h30, c'est quoi? C'est pace 1h15 au demi. Mais ils veulent que tu fasses 1h10 au 20 km, c'est-à-dire 1h13 au demi. Ils veulent que tu passes à 1h13 obligé au demi. Sinon, ils te sortent. C'est complètement contre-institutif. Ici, d'habitude, on se dit, si tu veux finir avec un negative split, c'est-à-dire que tu veux finir plus vite, ta deuxième demi. Donc, ta première demi, si tu es pour faire en bas 2h30, tu es censé faire autour de 1h15, 1h16, 1h17, 1h18 peut-être au max. Mais eux autres, « Ah non, il faut que tu passes en 1h13, l'équivalent d'1h13. » Ouais, c'est... 1h10 pour 20 kilos. Moi, c'est juste malade. Quand j'ai lu ça, j'ai fait le refresh 30 fois. Parce que se faire enlever d'une course, c'est... Je ne croyais pas que c'était possible, se faire enlever d'une course. Mais on dirait que ça marche là-bas. C'est juste vraiment spécial. Il y a combien de monde qui fait cette course-là, environ? Ça, je n'en ai aucune idée. Mais même ce matin, j'ai vu le nouveau standard olympique. Japonais balle, pour les olympiques, c'est 2h05, quelque chose. Ils mettent des standards vraiment élevés pour que les coureurs japonais puissent se surpasser. Alors, 2h05, 49, je crois, c'est une seconde plus rapide que le record national. Juste pour pousser les gens à... C'est ça, il me semblait que j'étais comme 2h05. C'est quoi le record? Le record du monde, il y a quelques années, c'était 2h03. Ouais. Les coureurs japonais qui font en bas de 2h10, il y en a combien? Il y en a peut-être une vingtaine, trentaine. Ah, plus que ça. Ah oui? J'ai vu le stat qui disait qu'au Kenya, il y a au moins 600 coureurs qui font en bas de 2h10. En Éthiopie, une centaine. Au Japon, une soixantaine. Aux États-Unis, un truc comme 10. Ouais. Puis, dans toute l'Europe, moins de 10. Ils font en bas de 2h10. Au Canada, avant Cam Levins. Ouais. Zéro. Zéro dans l'histoire. Le record était de 2h10, quelque chose. Puis, si on prend en considération que le Japon, il y a 130 millions d'habitants. L'Europe, en total, 700 millions. Ils ont 10 fois moins de sub 2h10 que le Japon, qui a 7 fois moins d'habitants. C'est quand même marrant. Parce qu'on parle juste à l'Amérique. Ouais. C'est sûr qu'il doit y avoir plus de coureurs de sub 2h10 que l'Amérique en entier. Oui. Au Japon. Ouais. Puis, l'Amérique en entier, c'est beaucoup. Cette année, au marathon de Tokyo, où le record du Japon a été battu, il y a eu plus de sub 2h9 dans cette course par des coureurs japonais que dans toute l'histoire de l'Amérique. Une seule course. Ouais. C'est juste mal. Parce qu'aussi, eux, le rendu art, c'est tellement bon que, par exemple, dans un marathon, je ne sais pas si tu connais l'application Macmillan. C'est une application... Quelque chose pour faire une conversion des équivalents. Exactement. Donc, un marathon à telle vitesse équivaut à un demi, à telle vitesse, ou un 10, ou un 5, à telle vitesse. Alors, je suis allé faire des recherches, puis j'ai plugé plein de chiffres. Puis, 1h02 au demi, selon Macmillan, ça vaut 2h10, ou 2h11 au marathon. Non, mais tu plug ça dans les coureurs japonais ou les coureurs kenyens et etiopiens, ça fait 2h02 et 2h08. Là, ils battent la charte de 3 minutes. C'est juste malade. Si on prend un coureur nord-américain ou européen, comme Diego Strada, qui fait 1h au demi-marathon, il fait 2h10 avec 1h flat. C'est quand même malade, parce que c'est en faisant ça que j'ai vu que, quand tu regardes les chiffres qui montent, bien, plus la distance est haute, plus les nord-américains, en fait, ils n'arrivent pas à atteindre les chiffres. Plus la distance est basse, plus ça s'approche de nos temps. Par exemple, il y a plus de coureurs qui font 2 minutes au 800 et 55 secondes au 400 que de coureurs qui font 2 minutes au 800 et 14 minutes au 5 kilomètres. Parce qu'ici, on est meilleur sur la vitesse que l'endurance, mais là-bas, toute l'échelle, ils battent l'échelle de Macmillan. Ça veut dire qu'ils sont tellement boostés en endurance. Mais ils la battent quand tu passes de cours à long. Ouais. Dans le fond, donc, mettons que tu mets leur temps au 10 kilos ou au demi-marathon, bien, ils vont complètement faire plus rapide que ce que Macmillan prédit qu'il ferait sur, bien, si tu passes de 10 à demi ou de demi à marathon. Ouais, exact. Parce que eux, ils sont juste complètement, leur développement est fait complètement pour l'endurance. Ouais, c'est ça qui est vraiment malade. Quand j'ai vu tous les chiffres, je me suis dit, c'est les Japonais qu'il faut aller étudier parce qu'on se dit, OK, il faut prendre l'exemple sur les Kenyans, mais les Japonais, leur mode de vie, leur style de vie est quand même similaire au nôtre. Bien, c'est ça. Tout le monde essaie d'imiter les Kenyans, mais tu sais, c'est comme, c'est un autre lifestyle, c'est une autre, aussi, c'est, tu sais, eux, ils sont nés en altitude. Oui, exactement, ouais. Ils font ça depuis, tu sais, tandis que, c'est ça, au Japon, c'est quand même plus proche du mode de vie nord-américain, si on veut. Ouais, on n'est pas, ben, ils sont pas nés en altitude, ils mangent, tu vois, pas du ugali, ils courent pas pour aller à l'école, ils, on a... Ils font comme nous, tu sais, ils s'entraînent, sauf qu'eux, c'est 100% axé sur l'endurance. Oui, c'est ça, c'est... je crois que c'est pour ça qu'on devrait mettre plus notre temps sur les courants japonais, parce que c'est sûr qu'ils font quelque chose qu'on fait pas, puis parce que le volume, tout le monde en fait du volume, mais tu commences à quel âge ton volume, c'est... ouais. Ouais, mais c'est ça, mais ça dépend aussi de nos priorités, est-ce qu'on veut être bon dans le cours, est-ce qu'on veut être bon dans le long, tu sais, si on veut être bon dans le long, ouais. Puis c'est ça, mais tu sais, en même temps, tu veux pas, tu veux pas tout burn-out, toute l'équipe, parce qu'on voit souvent ça, tu sais, du jeune qui essaie de, tu veux trop en faire, tu veux trop, tu sais, être le héros, avoir ton nom à l'intercom. Ouais. Puis au final, tu... tes jambes sont pas encore assez développées pour ça, mais je sais pas c'est quoi les statistiques là-bas, en termes de combien qu'ils vont juste comme drop, arrêter, puis qu'ils sont plus capables, parce qu'il doit y avoir un certain point, là, tu sais, Oui, oui, je crois que, tu sais, l'engouement, tout ça, ça fait que les gens se surpassent, puis les gens s'entraînent là-dedans, puis ils s'entraînent juste pour le long, mais il doit aussi avoir, c'est sûr, c'est clair qu'il y a un effet juste de sélection en général, donc, quand tu regardes, pourquoi est-ce que le Canada, pourquoi est-ce qu'on a autant de joueurs dans l'NHL, tu sais? Ouais. On... proportionnellement, tu sais, le Canada, on est beaucoup plus petit que les États-Unis, là, on n'est même pas un dixième de eux, puis pourtant, je sais pas c'est quoi la stat exact, mais je pense qu'au moins un tiers, là, des joueurs dans l'NHL viennent du Canada, quelque chose du genre. C'est bien ça, c'est parce que, juste, quasiment tout, tu sais, la moitié des enfants canadiens vont jouer au hockey, parce que leurs parents veulent, tu sais, qu'ils essaient le sport, peut-être plus la moitié de nos jours, maintenant, c'est de plus en plus le soccer. Ouais. Mais tous les parents, beaucoup, je fais une généralisation, mais beaucoup de parents, c'est ça, ils veulent voir, veulent faire essayer le sport à leur enfant. Qu'est-ce qu'ils regardent à la maison? Ils regardent le hockey, ils disent, ah, moi, je veux être comme Sidney Crosby, je veux être comme Martin Saint-Louis, je veux être comme n'importe, insérer le nom d'un joueur. Et là, t'as tellement de jeunes qui s'essayent, il y en a plein qui vont être pourris, il y en a plein qui vont être average, mais qui, tu sais, pas assez. Mais là-dedans, dans ce pool-là de personnes qui le font, bien là, tu vas en avoir beaucoup qui se démarquent. Ouais. Puis c'est ça qui se passe aussi, même chose au Kenya, oui, t'as un avantage de génétique, mais t'as aussi le fait que, là-bas, il y a pas d'autre sport à faire. Alors, c'est vrai, ça, c'est vraiment mon point, mais aussi le fait, c'est qu'ils sont nés avec une morphologie parfaite. Oui. J'ai lu dans un livre qui disait qu'un mollet plus fin te permettait de gagner 8% en efficacité. T'imagines, on veut acheter des Nike 4%, mais juste ton mollet, c'est un 8% gratis. Ouais, mais tu peux pas le changer, ton mollet. Non, exactement. Ouais. Alors, juste le fait que les courages... Tu te réincarnes dans un gagné. Moi, c'est ça, les courages japonais, ils sont reconnus pour avoir, oui, un slim upper body, mais des chicken legs, des stumpy legs, des gros jambes, des gros mollets, mais ça leur... Malgré ça, ils réussissent à quand même performer, même s'ils n'ont pas la morphologie idéale. Ouais, exactement. C'est juste malade. C'est pour ça que je crois qu'on a quelque chose à apprendre, mais aussi côté alimentation, le taux d'obésité en Europe du Nord, c'est 25%. Au Japon, c'est 5%. Alors, déjà là, ils ont, ben, en quelque sorte, oui, le corps idéal, puis un plus gros bassin d'hommes et de femmes fit, slim pour la longue distance. Ouais. Ouais. Mais c'est clair, selon moi, c'est ça. C'est l'effet de... Juste tout le monde capote sur ça. C'est la télé. Ouais. Tu veux être la prochaine personne. Fait que quand tout le monde veut être la prochaine personne, c'est clair que dans la gang, ils vont s'essayer, tu vas en avoir qu'ils vont être doués. Tu vas en avoir qu'ils font du 1-2, du 1-3, du 1-4. Ouais. Nous, je suis sûr, ici au Québec, si tout le monde se mettait à essayer, là, je suis sûr qu'il y a plein de bons sportifs dans un autre sport qui, en fait, nous torcherait tout le monde. Ouais. En courte, mais ils font leur sport, ou ça ne leur tente pas. Ils ne sont juste pas assez motivés pour essayer, puis ça fait qu'on ne les a pas encore. Mais... Puis, au Japon, dans le fond, je me souviens que tu m'avais raconté, ils ont un peu de la... une philosophie de course, un peu comme toi, des fois, tu me décris, comme tu me disais pour Longueuil, c'est ça, je vais... je vais faire une 12 ou une 11 ou je casse. Ouais. Tu sais, c'est un peu ça, leur philosophie, hein? Ben oui, eux, en fait, en training, ils vont écouter leur coach, mais en course, c'est vraiment all-out. Ils sont là pour faire un temps, sinon, ben... Ça ne marche pas, ça ne marche pas, mais ils sont vraiment là, ils sont à blog, mais ils font une chose différente que je ne fais pas. Eux, ils ne font pas de DNF parce qu'ils ont trop... ils ont trop d'honneur. Ouais, ouais, ils ont trop honte, sinon. Ouais, puis aussi, au Japon, une des valeurs... une des plus grosses valeurs mises de l'avant au Japon, c'est la détermination, puis le travail. Ouais. Mais il y a deux effets à ça. Ceux qui n'arrivent pas à se conformer à la société, ben... ils se suicident un peu. Ouais, mais je pense qu'au Japon, c'est un des plus gros rates de suicide. Oui, exactement. Le taux de suicide est vraiment élevé, puis une des raisons principales, c'est la société. Ils n'arrivent pas à se conformer à la société vraiment d'élite un peu. Tout le monde est bon, tout le monde travaille fort. À l'école, tu as des étudiants qui vont à l'école de 8 à 3. Après ça, le soir, ils vont chez un tuteur de 6 à 10. Ils reviennent chez eux, puis c'est chaque jour. Pour rentrer dans les bonnes universités, il faut des bonnes notes. Pour avoir des bons travails, il faut des bonnes notes. Tout le monde travaille fort. Alors, le standard pour réussir d'être plus haut qu'ici. Alors, c'est... Oui, c'est bon, côté sportif. Ça peut être bon, mais ça peut aussi être mauvais. C'est clair, c'est côté néfaste, à un moment donné, quand tu ne vis pas. Tu survis. C'est ça, tu essaies juste d'adapter à une société qui est trop axée sur la performance. C'est ça, puis ça donne les plus gros rates, les plus gros taux de suicide dans le monde. Mais oui, c'est ça, je suppose que c'est un peu là aussi que ça fait que ça donne des bons coureurs, si on veut. Parce que c'est du monde déterminé, comme persévérant, comme tu dis, qu'il continue de s'entraîner, il ne lâche pas. Mais c'est clair que ça peut aussi apporter son lot de problèmes, de courir peut-être à travers des blessures, parce que tu ne veux pas le montrer. Je ne sais pas honnêtement si c'est ça ou s'ils sont très bien disciplinés, d'écouter leur corps. Mais c'est clair que quand tu as 90 coureurs, tu ne changes pas grand-chose si tu en as un de une, deux qui se blessent, parce que tu prends l'autre de une, deux. Oui, c'est ça. Tandis qu'ici, une, deux qui se blessent, c'est une perte nationale. Oui, exactement, tu prends la star. Mais on ne peut pas leur enlever la passion. Ce n'est pas juste dans la course qu'ils ont cette passion-là, c'est aussi dans le baseball, comme tu l'as dit tantôt. J'ai vu récemment que plusieurs équipes de baseball high school qui s'entraînaient cinq heures par jour, cinq heures avec l'école. Chaque jour, quand je vois ça, moi, il n'y a rien qui m'allume plus que le travail. Les gens qui travaillent fort, moi, j'aime ça. Je trouve que c'est passionnant de mettre son temps pour atteindre un but. Puis, au Japon, ils ont aussi un truc qu'on appelle le Koshien. C'est le championnat japonais de baseball. Puis, pour eux, se rendre là-bas, c'est comme faire une carrière pro. C'est comme si on était, je ne sais pas, en finale de la Coupe du Monde, FIFA, en finale de la NHL. C'est une équipe par région du Japon qui se qualifie au tournoi. Alors, tu as 47 régions au Japon. Alors, c'est une équipe par région. Ils font un tournoi de baseball. Tu perds un match, tu es out. Pour te qualifier, il faut que tu sois en the feeling. Alors, tous les champions de chaque région se rencontrent au tournoi. Puis, ils font encore la même chose. Un match, tu es out. Puis, quand ils se rendent là, pour eux, c'est un honneur. Alors, même s'ils gagnent ou ils perdent le match, ils vont prendre un sac Ziploc. Ils vont mettre, pas le sable, la terre du terrain dans un sac. Puis, ils vont le donner à leur famille, aux membres de leur communauté. Tellement que c'est sacré, ce rand-là. Alors, ils vont ramener des sacs Ziploc. Ils vont mettre la terre dans le sac. Qui fait ça? C'est juste malade, là. Même si ça a l'air bizarre faire ça, moi, je trouve que ça montre que tu t'es donné. C'est important pour toi. Mais oui, ça montre l'importance que ça a. Tu me ramèneras un petit peu de la terre de ça. Oui. C'est comme mythique, le cadeau. Oui, puis chaque équipe perdante, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont donner un petit cadeau à l'autre équipe. Puis, ils vont souhaiter que l'autre équipe gagne pour classique. Il faut dire qu'ils ont perdu contre les champions. Alors, l'équipe gagnante, elle sort avec plein, plein de cadeaux. Parce que toutes les équipes qu'elles ont battues... Qui ont point, ils veulent dire, ah, mais c'est ça, on a perdu contre les champions. Donc, techniquement, on est comme deuxième. Oui, exactement. Mais c'est juste malade comment la passion, le travail, l'éthique, toutes ces valeurs-là, ensemble, ça peut faire quelque chose de bien. Mais aussi quelque chose de mal. Oui, quand ça devient trop. Oui. Quand ça devient juste tout. Tu sais, quand ça devient tellement big, là, que tu sais, c'est tout. Si t'es blessé, t'es rien. Oui. Si t'es pas capable d'aller au travail, de performer, t'es rien. Puis, fait que c'est ça. Ça nous te reste un peu un portrait de c'est quoi la course sur le monde. Dans le fond, c'est big. C'est ça qu'il faut se dire. C'est tout, là. Là-bas, c'est comme, c'est gros comme là, plus gros que le hockey, techniquement. Parce que le hockey, comme tu disais, c'est quoi? C'est 10% en Amérique du Nord. Peut-être qu'au Canada, puis au Québec, peut-être c'est un petit peu plus. Parce qu'on est un peu plus mordu de ça. Mais ça m'étonnerait que ça monte au-dessus de 30%. En tout cas, qui est-ce qu'on a? Qui est-ce que c'est le taux d'audience pour les gros équidènes? Là-bas. Puis, on se dit, c'est du monde qui regarde un hidden. Ouais. C'est du monde qui regarde du monde courir sur des distances de demi-marathon. À la télé, en plus. Puis, il y a combien? Il y a 9 relais ou quoi? Ça dépend de la distance, mais au plus gros, il y a 10 relais. 10 relais. Ouais. Puis, mettons en moyenne 8-7. Ouais. Du monde, c'est 30% d'audience pour ça. Ouais. C'est pas tant entertaining, si on veut. C'est juste, c'est le monde capote sur ça. Ouais, c'est pas comme le basket. Il y a plein d'actions. Ah ouais. Puis, t'es là devant ta télé, tu regardes quelqu'un courir. Puis, il y a beaucoup de gens qui font ça. Ça en dit beaucoup sur la culture de course au Japon. C'est drôle. C'est aussi, tu sais, il y a aussi le baseball, tu sais, quand tu dis ça aussi, c'est moins un sport, tu sais, de show, là. Ouais. Peut-être que c'est ça, il y a comme cette rêve-là un peu pour comme quelque chose, tu sais, qui est pas tant le show, mais c'est ça, c'est un peu l'humilité aussi qui est comme mise en valeur là-bas au Japon, tu sais, comme tu disais, eux, leurs coureurs pro, ils travaillent quand même 20 heures semaine. Ouais. Tu sais, puis je pense que c'est une bonne chose un peu parce que justement, si la course va pas, bien au moins tu te trouves jamais, tu te dis bon, ok, au moins j'ai ma job. J'ai autre chose, ouais. C'est ça. Mais c'est ça, ça te balance un peu ta vie, j'ai l'impression, mais c'est sûr, c'est dur de performer, tu sais, quand tu dois faire des 200 kilos par semaine, c'est en plus d'un 20 heures de job, c'est comme... Mais tous ces jobs-là, c'est des jobs assis de bureau pour te permettre de récupérer tes jambes, déjà là, ça aide un peu, mais pareil, c'est de la... tu perds de l'énergie mentale aussi. Ben oui, oui, la fatigue mentale, c'est toujours sous-estimé, ça, mais surtout quand ta job est importante, là, tu sais, comme là-bas, la job, c'est important, tu sais, si tu te fais renvoyer, tu sais, beaucoup de soucis ou quoi, ça prend quand même une bonne place dans ta tête, mais c'est ça, il y a comme un peu cette philosophie de... juste de keep pushing, de détermination, là-bas. Ah, c'est vrai, mais au Japon, les Japonais, ils font normalement plus d'heures de travail que nous, en Amérique du Nord. Qu'on le fait déjà beaucoup, nous autres, là, quand tu compares à l'Europe, là. Ouais, pis c'est pas mal vu de dormir au travail, parce que ça montre que tu travailles vraiment fort ici, ben écoute... Ah ouais, non, là-bas, c'est la norme, là, tu dors au travail, c'est normal, là, il est en train de faire son 80 heures, là, il a besoin d'un petit break, là. Ouais, exact, tu vois des salariés dormir dans la rue, parce qu'ils sont tellement fatigués, mais un truc aussi qui est important à mentionner, c'est que tous ceux qui sont engagés par les compagnies pour courir, ils sont garantis un travail à vie, alors même s'ils quittent la course, ils ont le travail à vie, alors ça, c'est quand même intéressant. Ah! Ouais. Wow! Là, c'est sûr que s'ils arrêtent la course, ils vont travailler 80 heures, là. Ouais, mais ils sont la job à vie, mais le nombre d'heures, on sait pas, là. Mais au moins, c'est ça, au moins, ça te permet de fixer ça, d'avoir ça, un stress de moins, tu sais. Ouais. C'est quand même un gros stress, là, pour les coureurs pro, là, en Amérique, de... Parce que tous les contrats, là, tu regardes, là, je pense récemment, je disais justement un article sur le fait que les femmes, il y avait plusieurs femmes qui étaient pas contentes, parce que Nike, dans leur contrat, ils comptaient pas. T'as pas trop les... Les... Quand t'es... Quand t'es enceinte, c'est ça. Pis que, là, tu sais, tu peux pas trop compétitionner quand t'as un bébé de... Quand t'as un fétis de 6 mois, là, à moins que sa tante qui te rope pendant 10 000 mètres. Ouais. Et que tu fais, oh, oups! Mais, donc, c'est ça qu'ils prenaient pas assez en compte ça, tandis que, là, c'était beaucoup sur des bonus, tu sais, pis que si tu atteins pas un certain objectif de temps, ben, tu vas perdre beaucoup d'argent. Ouais. Parce que, eux, c'est juste, c'est... Tu te fais payer tel salaire, tu fais 20... Pis qu'il y a des bons salaires, là, autour de 100 000, pis tu fais 20 heures semaine, pis tu fais ça, pis tu te concentres sur ça. Pis après ça, si jamais un moment tu quittes, ben, que t'as pas, tu vas garder ta job, là. Ouais, c'est vrai que t'as vraiment un stress de moins, pis au moins, c'est pas basé sur des... C'est sûr que t'as des bonus, mais ton salaire de base est déjà bon. Alors que t'es un bonus ou pas, ça change pas vraiment la donne. Tu vas vivre bien, quand même, dans les deux cas. C'est pas une question de, est-ce que je vais garder ma maison, garder mon appart, tout quoi. Ouais, exactement. Mais toi, est-ce que tu crois que ça serait possible, ici, au Québec, de payer pas autant, mais la moitié, disons, au courant? Non. T'sais, c'est une autre culture, là. Faut que toute la culture shift, là, selon moi, là. On est même pas proche de ça, là. Mais tu le vois au hockey, là, t'sais, tu le vois, là, au hockey, là. Tu fais payer... Non, t'as pas une job, là, mais... Ben, t'as pas une job de 20 heures à faire en même temps. Mais t'sais, t'es un des plus poches de la ligue, de NHL, tu fais 600 000. Ouais. Ou 800 000. Ouais. C'est les plus poches, là. C'est les contrats de minimum, là, quelque chose du genre, là. Ils sont sur le bord, en plus. Ouais. Ouais. 800 000. Ouais. T'sais, on y pense pas, là. On se dit, ah, ça, c'est un contrat de merde, là. L'autre, Paturity, il fait 8 millions, je sais pas trop quoi. Moi, c'est ça. Ouais, mais... T'sais, c'est... Tu fais quand même beaucoup, beaucoup d'argent. T'sais, les tops au Canada, là. Il y en a qui pensent peut-être que, pour ceux qui n'ont vraiment aucune idée, là, le top au marathon au Canada, là. Selon moi, il fait pas plus que 100. Ouais, exactement. Mais s'il le fait, c'est avec des sponsors, mais s'il le fait, ouais. C'est pas beaucoup plus, là. Ouais. C'est vrai, on fait pas de la course pour l'argent parce que tu vas pas aller loin. Ouais. Non, mais, parce que, juste, tu peux pas... Il n'y a pas de temps d'argent à faire, là, t'sais. Oui, les tops kenyens au monde, oui, là, eux, ils peuvent se faire, t'sais, des 250 000, 500 000. C'est vraiment des tops, là. Ouais. Top, 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 top. Le top au monde, à l'aide de Kipchoge, lui, peut-être qu'il se fait dans les millions. Ouais. Mais, that's it, là, c'est le meilleur au monde, là. Ouais, c'est vrai parce que... Le meilleur au monde, il va se faire un contrat de merde d'un joueur de hockey, ici. Exactement. C'est vrai parce qu'un courant de merde va pas se faire d'argent, mais un joueur, ben, merde, c'est pas le bon mot à dire, ils sont professionnels. T'es quand même bon, t'sais, quand même, il est bien meilleur que la majorité de la population, mais dans NHL, il est même pas dans le top, il est pas dans le top 200, 300, là, t'sais. Ouais, c'est ça. Pas dans le top 400, 500, souvent, là. Ouais, c'est vrai. Ben, parce qu'il y a aussi, je crois que les Kanyens, ils ont, ben, le mode de vie là-bas est moins cher. Ben, ils ont besoin de moins d'argent, alors j'imagine que... Ah, pour eux, pour eux, dans les deux cas, ils ont gagné à la loterie, là. Peu importe, là, mais, t'sais, c'est pour relativiser, là, dans la course, là, y a pas tant d'argent, là, tu... Puis tu regardes, souvent, aussi, c'est où est-ce que t'es né, ça affecte, parce que, par exemple, il y avait des... Ce qui est étrange dans la course, c'est que les contrats sont pas révélés publiquement. Donc, quand tu... Quand tu fais un contrat, mettons, dans NBA, tout ça, tu sais c'est combien qu'ils sont payés. Parce que, je sais pas, ça doit être public. Ouais, c'est vrai. Je sais pas. Mais, en tout cas, dans NHL, on peut savoir c'est quoi. Dans la course, c'est toujours les contrats, tu peux pas dire combien t'es payé. Mais, t'as des courants sur YouTube qui ont commencé des chaînes, puis t'en as qui en parlaient. Je sais que Nick Simmons en parlait. J'ai pas encore vu sa vidéo, mais je crois que j'ai hâte de la voir pour savoir combien il fait vraiment. Mais c'est beaucoup basé sur les bonus. Au lieu d'avoir un salaire de base fixe qui est bon, tu veux bien faire pour les bonus, sinon c'est... C'est un peu logique, parce que c'est la compagnie qui s'assure que, tu sais, tu vas pas te reposer sur tes lauriers pour faire comme « Ah, j'étais un athlète de Nike. » Ouais. Puis, je fais... Là, maintenant, je vis la belle vie. Ils veulent que tu aies des incentives pour performer, quelque chose qui va te motiver pour. Mais, c'est ça. C'est dans les ordres d'idée. Puis, c'est un des facteurs aussi, c'est la couleur de ta peau. Donc, si t'es blanc, t'as beaucoup plus d'argent à faire parce que, ben, t'es un Américain, souvent. Ou t'es Canadien ou whatever, mais souvent, c'est Américain. Comme Galen Rupp, il y a quand même, je pense qu'il y a une médaille aux Améliques. Ouais. Il y a quand même très fort. Deuxième place aux 10 000 mètres. Ouais, derrière Mofara. Fait qu'il est très, très fort, on s'entend. Mais, au marathon, oui, il est fort, mais il a fait quoi? C'est quoi son meilleur, là? Il a fait, tu sais, il a dû se faire autour de 2-7, 2-8, sûrement, 2-6. Ouais, il a pas fait en bas de 2-6, non. Ouais, il a pas fait en bas de 2-6. Fait que, tu regardes sur l'échelle mondiale, ce gars-là, il est même pas tant puissant. Ouais, il est pas aussi dominant que sur 5 000, 10 000 mètres. Ouais. 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 Puis, ce gars-là, c'est lui qui fait le plus d'argent. C'est lui qui fait plusieurs millions, c'est clair. Les agents, dans le fond, c'est un article où est-ce que des agents, des agents de coureurs spéculent. Ouais. Donc, c'est pas sûr, mais, tu sais, anonymement, il disait combien qu'il pense que chaque fait, fait qu'on est à peu près sûr que ça donne une bonne idée. Puis, c'est ça. Puis, tu regardais bien d'autres coureurs aussi qui font probablement… Puis, ce gars-là, il fait probablement plus qu'Éliott Kipchog. Ouais. Le gars, lui, il a le record du marathon. Il l'a brisé deux fois. Ouais. Il a quasiment brisé deux heures. Puis, malgré ça, tu sais, c'est ça. C'est le fait qu'il y ait l'origine d'un pays où est-ce que, bien, tous les kids vont le regarder. Puis, les kids, là, leurs parents ont de l'argent pour leur acheter des souliers Nike ou des souliers whatever, tu sais. Fait que, tandis que, bien, au Kenya, au Kenya, il n'y a pas tant… il y a beaucoup moins, en tout cas, d'argent qu'aux États-Unis. Donc, les contrats vont être plus petits. Mais… Mais c'est vrai, mais aussi, le mode de vie. Au moins, une chance qu'ils ont besoin de moins d'argent pour vivre. Alors, déjà, ça peut peut-être peser de la balance. Ça offset un peu. Ouais. C'est ça. C'est ça. C'est sûr. Mais, selon toi, est-ce que… si on enlève l'Afrique, est-ce que les coureurs nord-américains, ils ont plus de talent que les coureurs, on va dire, japonais ou non? Mais, prends un guess, je ne sais pas, moi… Ça dépend. Ça dépend sur quelle distance, tu sais? Mais, sur, on va dire, 500, 510 000. Mais, c'est sûr que sur papier, oui, mais moi, je regardais un truc vraiment, comme, intéressant. Il y a un coureur qui s'appelle Yuga Endo, lui, à 18 ans, il courait plus vite que Gillen Rupp sur 5000 mètres. Mais… À l'époque, Gillen Rupp était au… Ouais, ouais. Il avait le même âge. Gillen Rupp courait 13-35, je crois, aux 5000, à 18 ans. C'est très rapide. C'est vraiment rapide. Mais, ce gars-là, lui, il a fait comme 13-20 à 18 ans. Alors, le talent, je crois qu'il ne manque pas, ce qui manquerait peut-être pour la baisse des records nationaux sur 5000, 10 000. C'est que le monde se concentre sur ça. Exactement. Mais, je ne crois pas que ça va arriver parce que, pour eux, travailler fort, c'est même beaucoup de temps, puis c'est courir beaucoup et longtemps. Ouais. Ouais, c'est ça. Alors, ça ne va pas arriver, mais le talent, il n'en manque pas parce qu'ils ont brisé le 10 au 100 mètres. C'est quand même... Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont fait ça. Alors, déjà, côté sprint, ils sont déjà avec les meilleurs. Côté marathon aussi, il est demi, mais c'est juste au milieu que ça bloque parce qu'ils n'ont pas vraiment de... Il n'y a pas beaucoup de coureurs qui prennent le temps et qui se disent « Ok, moi, je vais être un cours de 1500, un cours de 800. » Il ne doit pas y avoir de course de ça, tu sais. Il y en a peut-être, mais c'est plus comme invitation. Ici, au Québec, c'est « Ok, on va faire 10 000 invitations. On va avoir une ou deux vagues. » Là-bas, c'est arrivé qu'il y ait une semaine complète. Des vagues de 10 000 mètres commençant à 8 heures du matin, finissant à 10 heures le soir. Hein? Des vagues de 5 kilomètres commençant à 8 heures le matin, finissant à 10 heures le soir. Les gens, ils veulent courir les 5 10 kilos. Mais il y en a, en fait. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de... Mais 5 000, 10 000 et plus. Mais à part ça, de 1500, tu n'en as pas de temps. Mais tout ça, c'est pour aider au demi-marathon. Non, ce n'est pas dans l'optique de courir un super bon 5 000, 10 000. Ouais. Alors déjà... C'est fou! Toute la journée! Ouais, c'est ça. Alors déjà, ici, on a une ou deux vagues de 5 000 ou 10 000. Là-bas, pendant toute la journée. Alors déjà, là, c'est quand même... Ça montre l'importance qu'ils mettent sur la longue distance. C'est complètement fou. C'est complètement un autre monde. Ouais. Au 10 000, si tu as deux vagues dans un meet, c'est comme « Wow, qu'est-ce qui se passe? On a rassemblé toute l'élite. C'est quoi? » Là-bas, c'est toute la journée. Puis ici, dans une équipe universitaire, il y a plus de coureurs de 500, 800, 3 000 que les coureurs de 5 000, 10 000. Là-bas, c'est le contraire. Tu as plus de coureurs de 5 000, 10 000 que les coureurs de 500, 800. Tu vois, alors ça... C'est complètement une chose, là. Complètement orienté vers la distance. Ouais. Cool. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés des coureurs japonais? La course au Japon. Hum, ben, en fait, c'est qu'au Japon, ils font beaucoup de petites loupes. Alors, ça veut dire qu'ils n'ont pas, comme nous, ils n'auraient pas, par exemple, le Mont-Royal pour courir des belles loupes. Ouais, c'est très populaire. Là-bas, par exemple, il y a plusieurs universités qui font leurs jogs sur des loupes de 1 km, aller-retour. Des jogs toute l'année longue, là. Des jogs 1 km, aller, 1 km, retour. Ils font leur entraînement, là? Ben, leur jog. Mais sinon, ils ont une piste. Ceux, ils jogs sur la piste, ceux... Ok, tous leurs entraînements sont sur la piste. Ben, ouais. Ou sur la route, mais ils sont chanceux s'ils ont des boucles de 2 km, tu vois? Il y a tellement de... C'est tellement dense comme endroit, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits pour courir. Alors, déjà, là, en quelque sorte, ça pratique ton pacing. Si tu fais que des loupes de 1 km, tu sais comment te pacer, mais aussi, depuis que tu es jeune, ils ont le sens du pacing parce que beaucoup d'entraîneurs, ils vont dire à tous leurs athlètes de jogger sur la piste de 400 m, jusqu'à temps qu'ils voient que tu es capable de ne pas te jogger trop vite. Alors, depuis que tu es jeune, tu as comme le sens du pacing implanté en toi parce que ton coach t'a obligé pendant un mois à te jogger sur la piste, puis qu'il veut des... je ne sais pas, des 5 minutes au kilomètre, si tu es à 4, il va te dire, OK, tu reviens ici encore. Puis tu as un manager qui est là pour prendre tes splits. C'est quand même malade, là. Toute ta vie, tu es comme conditionné pour courir le marathon. Au début, tu commences par le pacing, après par la distance, avec tous les 90 coureurs qui courent avec toi. L'effet de groupe, déjà, ça aide pour les workouts. Déjà, tu me disais que tout seul, pour toi, c'était dur de courir, faire des workouts quand tu ne te sentais pas bien. Mais quand tu n'avais personne à côté de toi, c'est wow, finalement, c'est facile. Ah, tu vois quelqu'un de toi, tu es comme, OK, let's go, je ne laisse pas me dépasser. Oui, mais eux, ils ont 96, ils ont beaucoup de coureurs sur qui... Mais avec qui courir, puis quand tu es sûr, c'est déjà quelque chose. Sinon, quoi d'autre ? Mais c'est fou comment ils n'ont pas les conditions. Tu sais, tu t'entraînes sur une loupe de 1 ou 2 kilos, là. Tu sais, ce n'est pas comme si tu disais, ah, mais c'est parce qu'ils ont des... Au Kenya, ils ont des beaux endroits, des beaux chemins de terre battus pour courir. C'est pour ça qu'ils performent. Au Japon, ouais. Ils font avec leur petite loupe de 1 kilo urbain, que ça doit être quand même pas plus repollué, des fois. Puis ils s'enrêtent sur piste, puis ils performent. Ils vont quand même performer sur de la route, sur du demi. Moi, c'est quand même impressionnant, parce que ça, ils n'ont pas tout ce que les Kenyans, ils ont. Leur mode de vie est similaire au nôtre. Et quoi d'autre ? Ben, même, ça, c'est plus tough pour eux, là, quasiment, là. Quand tu dis, c'est ça, au moins, nous, on a le Montréal, on a des spots tendance à Montréal. T'as certaines villes qui sont un peu plus denses, mais malgré ça, même à New York, t'as toujours des spots où est-ce que tu peux aller courir, où tu peux aller t'entraîner. Là-bas, c'est comme... Moi, c'est vrai, ça se fait rare. Comme ils sont contents quand ils voient à 2,5 kilomètres de route pour courir, là. Moi, s'il fallait que je fasse toutes mes loupes de 2,5, les jugs sur une loupe de 2,5. Asphalté. Asphalté, ouais, ça, c'est un mot important. J'irais fou. Ouais. Il y a quoi d'autre que j'en ai dit ? Il y a un truc vraiment intéressant que je voulais mentionner, mais on dirait que les heures de sommet m'ont affecté, mais j'arrive pas tant à me rappeler. Mais au moins, je crois que l'important est dit, c'est que c'est populaire là-bas, le taux d'audience est vraiment élevé. Les gens, ils aiment la course parce que ça reflète vraiment la culture du Japon de travailler fort, de jamais abandonner, puis de travailler en équipe. C'est pour ça que quand l'équidance, c'est vraiment comme un film parce que je sais que toi, tu m'attends 20 kilomètres de plus loin. Même si je veux lâcher, je veux pas lâcher parce que j'abandonne toi, j'abandonne mon équipe, j'abandonne la compagnie derrière. Personne va lâcher parce que c'est vraiment une honte pour eux. Faire des nerfs, c'est la honte, alors tu vas jamais en voir des gens qui vont lâcher. S'ils lâchent, c'est parce qu'ils n'ont plus de jambes, mais jambes coupées. Parce que même quand ils n'ont plus de jambes, ils vont ramper jusqu'à la ligne. Ouais, puis c'est la mentalité un peu « balls out ». Tu y vas pour faire un temps, puis ils vont tous s'asseyer, puis il y en a plein qui vont casser. Mais dans la gang de 90, tu en as une coupe qui vont réussir à faire leur 1-2. Ouais, c'est ça. Puis dans le temps, les Kenyans du marathon, c'était les Japonais. Quand il n'y avait pas de Kenyans, c'était eux. Il y a déjà eu un des Jeux olympiques, j'ai oublié quelle année. Il y a eu deux Asiatiques médaillés au marathon. Un Japonais et un Coréen. Ça, c'était quand même impressionnant. Qu'est-ce que je veux dire? Moi, j'ai oublié. Mais comme, ouais, juste la façon qu'il s'entraîne, là, dans les années 80, là, le rival d'Alberto Talazar, lui, puis un Coréen japonais, c'était les deux meilleurs au monde. Puis les deux courant environ 250 kilos par semaine avec des longues de 50 kilomètres 2-3 fois par semaine. Puis lui, il vivait avec son coach. Son coach, c'était comme son agent. Il regardait se lever et aller courir. Son coach regardait tout ce qu'il mangeait et restait avec lui. Puis il faisait rien d'autre. Il faisait que courir trois fois par jour, je ne sais pas, 15 kilos le matin, 15 après-midi, puis 10 le soir. Trois fois par semaine, un peu comme les Kenyans, mais sans l'attitude. Puis on dirait que le volume, ça marche si tu arrives à l'absorber. Mais si tu n'arrives pas, c'est « bonjour les blessures ». « Bonjour les blessures », oui, c'est clair. Mais je crois que pour les… ça, c'est peut-être un mauvais conseil, là. Mais moi, mon conseil, je ne sais pas si c'est… Ok, n'écoutez pas. Donc, n'écoutez pas ce qu'il va dire. Moi, je ne sais pas si c'est valable. Mais ça, c'est ce que je veux faire, moi. Moi, je ne crois pas que je vais courir jusqu'à 30 ans. Alors, je veux optimiser toutes mes performances maintenant. Alors, soit que je dois augmenter vraiment toute l'intensité, ou courir vraiment plus, ou faire les deux. Si je fais les deux, c'est sûr que la blessure va arriver. Mais si je réussis par chance à absorber tout ça, je vais m'améliorer. Alors, je crois que ce serait de courir le plus que tu peux, puis essayer de l'absorber. Mais fais attention. Moi, ce que je veux faire, c'est que quand je vais faire mon premier marathon, je vais y aller le Japanese way, puis c'est ça que je veux faire. Mais je crois que pour moi, maintenant, la meilleure façon de m'améliorer le plus rapidement possible, ce serait de courir le plus que je peux, puis m'arranger pour recover. Parce que je crois que la course, c'est un sport quand même très… C'est pas parce que tu t'entraînes plus que t'es meilleur que l'autre personne. Pas tout le temps, non. C'est pas parce que tu mets plus d'heures que tu fais de meilleurs. Tu peux voir des gars qui vont courir 20 kilos semaine, qui vont battre des gars qui ont encore 130. C'est juste triste, mais… Mais les dernières semaines, c'est ça, je courrais 30-40 kilos, puis j'étais blessé. C'est juste ça. Moi, je suis une personne qui aime ça mettre du temps. Je suis capable de mettre 10 heures à te lancer un tir de basket. Pour moi, c'est ça, travailler fort, mais quand je cours 100 kilomètres par semaine, je me sens pas comme si je travaillais fort. Parce que même, on le sait, en éducation physique, on recommande une heure d'activité physique par jour. Mais si c'est qu'au moins que 80 kilomètres, c'est moins qu'une heure par jour. Déjà, là, c'est quand même touché. Alors, au moins, moi, ça va être du « all-out » à 160 kilomètres. C'est bon. Donc, écoutez bien, ne faites pas ça à la maison. N'essayez pas. Mais « it's a free country ». Ouais, exact. On est dans un pays libre. Et tant que t'écoutes bien ton corps, puis quand tu sens que tu commences à être blessé, ben, tu fais « ah, OK ». Ah, aussi, c'est ça. J'ai une autre chose. C'est que je crois que ce qui aide pas vraiment, mais il y a une chose que j'ai vue, c'est que les gens, mes amis de notre génération, souvent, ils vont nous dire « comment tu fais pour aimer la course ? » C'est tellement dur, ça fait mal. Je crois que quand t'es jeune, puis que ton prof d'éduc t'a puni en te faisant courir, ça t'aide pas à aimer la course. Moi, je crois que quand j'étais au secondaire, quand tu écoutais pas le prof, il disait « va courir, va courir ». Alors, déjà, utiliser la course comme punition, ça aide pas notre société en soi à promouvoir la course. Alors là, c'est pour ça que moi-même, comme enseignant, je veux pas punir mes élèves en faisant de la course, parce que t'aides pas les jeunes à aimer la course, puis t'aides pas le sport non plus. Alors, je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Ouais, mais c'est sûr, on le voit de plus en plus. Tu veux pas dire, comme on le voit dans nos cours d'éducation physique, que tu dis à un kid qui se comporte pas bien, « ah, OK, fais-moi 20 push-ups ». Puis là, dans sa tête, mais là, il se dit « ah, faire des push-ups, c'est plate. Faire des push-ups, c'est une punition. Tu vas faire deux laps de l'école, alors c'est plate courir autour d'école. Tandis que quand ça devient le fun, quand ça devient une récompense, c'est là que tu as réussi à faire la promotion du sport. Mais c'est sûr, c'est une affaire de société. C'est toutes les mentalités d'une société qui doivent changer si on veut se rapprocher du Japon. Comme on voit, c'est pas une petite différence entre le Japon et nous. Le Japon, c'est un autre monde. Quand t'es bon marathon, là-bas, t'es une star. Ouais, c'est vrai. Ici, t'es bon marathon, oui, tu vas être une mini-star, si on veut. On va parler un peu de toi dans les journaux, mais tu regardes Alain Bordelot, qui a le record québécois de marathon, qui a fait les Jeux d'Olympique, tout ça. Oui, c'était quand même une star à l'époque, si on veut, mais c'est rien si tu compares aux joueurs de hockey. Moi, c'est ça. Là, les joueurs de hockey ont les îles de l'âtre, mais c'est de même au Japon pour les coureurs. Tu as une star dans ta communauté ici, mais pas à l'extérieur de la communauté de coureurs. Mais au Japon, lorsque t'es bon en course, tout le monde le connaît. Parce qu'à peu près tout le monde suit la course, du moins. S'ils ne le pratiquent pas, ils le suivent. C'est juste le sport. C'est un peu leur sport national. Si on veut, oui, c'est sumo, mais en réalité, c'est ça, c'est la course. Oui, je crois que... Et le baseball. Ça pourrait changer, on dirait, qu'il commence... Je ne sais pas. Pour moi, je sens que il y a de plus en plus de gens qui courent. Peut-être que ça va changer un jour, mais... La question, c'est est-ce que les gens courent pour faire des performances ou courent juste pour savoir être en forme? Ce qui est une bonne chose, qui est très valable aussi. Mais moi, j'ai l'impression que beaucoup de monde, c'est ça, ils veulent juste se reprendre en main. Ils disent, OK, mon mode de vie sédentaire, ça ne marche pas trop. Je n'ai pas envie de développer plein de maladies et de mourir jeune. Donc, je vais me reprendre en main un peu, faire de l'exercice. Ça va être mieux pour mon mental aussi. Les études le montrent. Techniquement, là, tu... T'es mieux de prendre... De faire de l'exercice, juste quotidiennement, ou juste un petit peu, une quelques fois par semaine. Ça va te avoir plus de bénéfices psychologiques, pas juste physiques, là. Pas juste physiologiques. Psychologiques. Juste de faire ça, d'aller courir dehors. Que de prendre souvent... Là, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais comme souvent avec des pilules, genre antidépresseurs. L'effet... Prenez-moi pas mon mot pour du cash, là, mais en tout cas, du moins, de ce que j'avais cru comprendre, l'effet est à peu près similaire. Mais le seul problème, pourquoi est-ce que souvent, les cliniciens, ils ne prescrivent pas de l'exercice, c'est parce que le monde ne le fait pas. C'est vrai, moi. C'est facile de donner une pilule. Tu donnes une pilule, la personne va l'avaler. Tu dis de faire de l'exercice, mais là, la personne va trouver une excuse. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas... Puis souvent, c'est valable. On est busy, souvent. Mais quand tu veux vraiment, d'habitude, tu réussis à trouver le temps. Oui, je crois qu'on a toujours du temps pour qu'est-ce qu'on veut vraiment faire. Alors, tous ceux qui se disent « Ah, je n'ai pas le temps », c'est pas ça la question. Est-ce que tu veux vraiment ça? Est-ce que ton objectif est vraiment sincère? Sinon, tu l'aurais déjà fait. Oui. Quand tu veux faire quelque chose, tu trouves le temps. C'est sûr, c'est pas le fun. Faire de l'exercice si tu n'aimes pas faire de l'exercice parce que c'est juste ton médecin qui t'a dit d'en faire. Mais il faut des fois que tu essaies de penser « Est-ce que c'est juste mon médecin qui veut ça ou est-ce que c'est aussi moi un peu qui veux parce que j'ai envie de me reprendre en main, parce que j'ai envie d'être en santé? » Mais j'ai l'impression, c'est ça, que même si beaucoup de ça vient justement du monde qui va juste se remettre en forme, le monde qui va juste se remettre en forme, souvent, il se donne comme il dit que c'est une course parce que c'est ça qui va les forcer à sortir quand il ne se fait pas beau dehors et qu'ils n'ont pas envie de dire « Ah, mais je n'ai pas envie de… » De mal faire. C'est ça, je n'ai pas envie de faire dur à ma course. Je veux la terminer en courant ou du moins je veux la terminer en bas du seuil, d'un certain seuil. Puis c'est comme ça que de plus en plus, tu prends par les courses. Les courses deviennent plus grosses puis le monde s'intéresse plus. Puis là, hop, ça tente d'avoir des objectifs maintenant, de faire de certains temps. Moi, c'est ça. Je crois que c'est juste le fait de se mettre un but puis de l'atteindre. Genre, tu craves ça. Tu veux continuer à fixer des buts. Puis de l'atteindre, c'est le sentiment de satisfaction est plus grand. Mais plus grand que… Que la douleur, que la faim de courir. On ne fait pas ça pour la douleur ou la peine. On fait ça parce qu'on a toujours un objectif ultérieur. Ouais, c'est vrai parce que honnêtement, je crois que moi-même, je ne pourrais pas aller courir pour courir puis ne pas avoir de course pendant des années. Ah, moi non plus. Tu sais, peut-être des fois, quand ça fait un bout, puis tu as envie d'aller courir sur le Mont-Royal dans les trails. Oui, ça, ça peut être plaisant en soi, mais quand tu vas courir sur Rachel, tu as des scottes plus de long. Ouais, ça donne moins envie. Puis c'est vrai, une course, ça nous tient en vie. Ça nous tient… Ouais. Ça te donne un objectif, un objectif de vie. Je veux faire tel temps. Toi, maintenant, tu as le record du… C'est-tu de Vietnam? Non, en fait, j'ai le standard B pour les Jeux d'Asie du Sud-Est qu'on appelle les Sea Games. Oui. Alors là, pour l'instant, j'aimerais avoir mon standard A demain à Longueuil. Si tout se passe bien, j'enleverais mes papiers pour les Jeux d'Asie mais les Jeux d'Asie des pays du Sud-Est en novembre. Alors là, on va voir sinon… C'est quoi le temps qu'il faut que tu fasses? C'est drôle. Les standards, vous allez peut-être rire, mais le standard B, c'était 1h15. Le standard A, c'est 1h12 et 15 secondes. Alors là, moi… Toi, ça te prend ton standard A? Mais si, par-ci, il y a seulement deux coureurs qui ont le A puis les autres, ils n'ont pas de standard, mon B est correct. OK. Moi, on pourrait dire que c'est le standard B+, parce que je fais 1h13. Bon, je suis comme… Entre les deux, alors. Je suis quand même bien placé. C'est quand même intéressant. À date, il y en a-tu d'autres qui l'ont? À date, je sais qu'il y a deux coureurs qui ont déjà fait 2h26 au marathon, mais à part ça, il n'y a personne. Oui. Puis, est-ce que c'est dans le standard, est-ce que ça compte comme une conversion ou… Ben… Ou il faut encore qu'il le fasse, le 1h12? Ça, je n'en ai aucune idée. Mais je sais que dans les… Le Seagate en 2017, à cause de la chaleur, ils ont fini en 2h45. Alors, c'est quand même excitant de voir que même si mon niveau n'est pas si élevé au Québec, là-bas, j'aurais quand même une chance de compulsionner. C'est quand même drôle que tu te dis, « Oh, l'Asie, le niveau n'est pas si élevé. » Mais tu regardes juste au Japon. Mais ça… Mais ils ne comptent pas dans les Seagames. Non, ça, parce que Seagames, c'est les pays du Sud-Est en Thaïlande, Philippines, tout ça. Ça n'inclut pas le Japon. Puis quand… Non, si ça inclut le Japon, ça serait juste un massacre. Exactement. Mais après ça, tu as les Jeux d'Asie avec tous les pays d'Asie. Puis le Japon, puis le Qatar, ils dominent tout le monde. Ah oui. C'est juste quand tu regardes aux Olympiques, mettons, le basket. Puis là, tu as juste les États-Unis qui font un nouveau record de points, qui se rapprochent du 200 points ou quoi. C'est à peu près… Ça doit être un peu pour ça quand le Japon fait face à l'Asie. Oui, mais ça, quand les États-Unis ont joué contre la Nigeria, c'était… Ah oui, c'est ça. C'était contre la Nigeria. Ils avaient fait… Tu vois, tu avais LeBron sur le bench, puis tu avais tous les autres joueurs qui… Quand tu peux te permettre de mettre LeBron sur le bench, tu sais déjà qu'ils… Ah oui. Mais c'est fou. C'est ça. Le standard A pour les Seagames. Oui, c'est… Une douze. Oui. Puis tu regardes la moyenne, la moyenne pour les coureurs de 18 à 22 ans universitaires. Ça, c'est bien spécifique au Japon. Oui. Et une heure deux. Une heure deux. Dix minutes d'avant. Oui, c'est ça. C'est la moyenne de l'Amérique. Ils ont dix gars qui font 28 minutes au dix. Ils font 13 minutes 30. Oui, oui, oui. Au cinq. C'est ça. C'est une profondeur qu'on n'a jamais vue nulle part. Puis, oui, pour tous ceux qui veulent plus d'informations sur ça, bien, vous pouvez aller sur japaneserunningnews.com. À chaque jour, ils mettent plein, plein d'articles en lien avec la course au Japon. Puis, comme je l'ai dit tantôt, ce matin, on est le 17. On est le 18. Hier, ils ont mis en article disant que le nouveau standard est de 2h5, quelque chose, une seconde plus rapide que le record actuel du Japon pour motiver les courants japonais à battre le record et, éventuellement, avoir une meilleure équipe pour les prochains Jeux Olympiques au Japon. Ça montre la philosophie du Japon de juste « all or nothing » Exactement. En plus, le chiffre, je ne me rappelle pas, mais t'as un bonus en argent si tu bats le record. Je crois que c'est un truc comme proche de 700 000 $ US. Au moins 500 000 $ US si tu bats le record du Japon. Un petit motivateur de plus. Oui, exactement. En plus que la gloire éternelle au Japon, un petit 700 000. Ça se prend bien. Ça se prend bien. Ça se prend bien. Super, mais je te remercie beaucoup d'être passé pour nous parler de la course au Japon. Et on te souhaite un bon demi-marathon de Longueuil demain. Demain, ceux qui s'écoutent, ils ne peuvent pas te le souhaiter parce que ça va être déjà passé depuis une semaine. Mais moi, je te le souhaite. Merci, François. Je te garantis au moins un bébé aux 15 kilomètres. Après ça, on verra. Merci de l'invitation et j'espère te revoir une autre fois. Super, super. On te souhaite un bébé aux 15 kilos. Bon, bien sûr que ça. Au revoir.